Rien n'est aussi triste pour de bons français que l'histoire de la Révolution, car elle est celle du suicide de la patrie. Mais rien n'est aussi salutaire, car il faut connaître le mal pour le guérir, assure l'historien Gustave Gautreau. Aux yeux des Français d'aujourd'hui, observe Fénon Gibbon, 1850-1926, secrétaire de la Société Générale d'Éducation et d'Enseignement, « Notre pays, avant 1789, n'était qu'un sombre cloaque où de nombreuses larves, nos ancêtres, se débattait dans l'abrutissement et la misère. Pour eux, l'histoire de France n'est que l'histoire des événements qui ont, leur semble-t-il, préparé ou annoncé la Révolution. La Révolution elle-même constitue l'événement unique, attendu depuis des siècles, le centre de l'histoire de la France et du monde. Tout ce qui l'a précédé, institutions politiques, sociales, militaires, religieuses, victoire, fondation, conquête, est condamnable ou méprisable. Or, pour répandue qu'elle soit, cette mentalité est pourtant diamétralement contraire à la vérité historique. En dix siècles de progrès continu, la France de Hugues Capet était incontestablement devenue la première nation du monde. Comment, dès lors, expliquer qu'aux réformes, certes nécessaires et par ailleurs déjà entamées à la fin du XVIIIe siècle, on est préféré substituer une Révolution faisant table rase du passé. Brossant dans son ouvrage, paru originellement en 1919 sous le titre « Petite histoire de la Révolution française », un portrait sans phare de la période révolutionnaire proprement dite, 1789-1799, Félon-Gibon consacre également plusieurs chapitres aux racines anciennes et profondes d'un bouleversement que l'histoire officielle présente comme spontanée, populaire et ne débutant qu'en 1789. Il souligne ainsi que la France de l'Ancien Régime fut, contrairement à une idée reçue, un gouvernement d'opinion publique, que la famille opposait alors à un rempart infranchissable au despotisme de l'État. Il nous révèle qu'elles furent les creusets les plus actifs de l'esprit révolutionnaire tout au long du XVIIIe siècle. Recense les principes affichés de 1789 et nous explique comment, sous couvert de libéralisme et sous le prétexte qu'il fallait suivre son siècle, on assimila ces principes à des conquêtes, lesquelles justifièrent de passer l'éponge sur le sang répandu. Il dénonce l'imposture des cahiers de doléances qui, loin de refléter l'opinion réelle du peuple français de l'époque, ne sont que le produit artificiel des menées des philosophes des Lumières. Il effectue le décompte macabre des victimes de la Révolution, en majorité issu du peuple, périssant sur la guillotine ou dans la baignoire nationale. Il montre que la terreur ne fut pas seulement le règne de la cruauté, mais aussi celui de la lâcheté, et explique comment le directoire, époque de conspirations et de scandales, parvint à se maintenir par les plus odieux attentats, cassant notamment toutes les élections ne lui étant pas favorables. Il est de mode, écrit Fénon Gibbon, de se réclamer des grands mots de souveraineté nationale, de démocratie qui, étymologiquement, est le règne du peuple. Or, ce gouvernement direct, qu'instituèrent les Pères de la Révolution, s'inspira d'une toute autre volonté que de la majorité des Français égarée par la piperie des mots. C'est cette volonté, et la brutalité perverse avec laquelle elle fut imposée, pour ne pas dire infliger au peuple, que cet ouvrage vous invite à sonder en suivant pas à pas le fil chronologique de l'intrigue révolutionnaire. S'abreuvant aux sources historiques les plus rigoureuses, et notamment les travaux d'exhumation d'archives menées par Émile Keller, Gustave Gautreau, Louis Madeleine, Hippolyte Thaine, Franz Funk-Prentano, Fénon Gibbon le déroule avec succès, et montre que la Révolution, fruit des manœuvres d'une poignée de conspirateurs admirablement organisés, agissant tant avant qu'après la prise de la Bastille au détriment de l'intérêt général, ne s'est pas seulement faite sans le peuple, mais contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada